Les voies thermochimiques Nous allons détailler les voies de transformation thermochimique de la biomasse. Les voies thermochimiques sont des voies thermiques, dites voies sèches, par opposition aux voies biologiques plutôt dites voies humides. Dans ces voies thermochimiques nous allons regarder quels sont les procédés pour ce qui est de la torréfaction et de la pyrolyse et pour ce qui est de la gazéification. Nous allons utiliser des réacteurs de différents types. Ce sont des appareils, en fait, ces réacteurs, qui sont soit l'IFIX, ça veut dire qu'en fait la biomasse est disposée dans un récipient et elle n'est pas en mouvement. Donc c'est soit l'air qui va contribuer à la pyrolyse et à la torréfaction, soit le fluide inerte, dans ce cas-là d'ailleurs, qui va traverser ce lit. Dans d'autres dispositifs, vous avez ce que l'on appelle des lits brassés, c'est-à-dire qu'on va disposer la biomasse, par exemple, dans un cylindre tournant, dans un four tournant. Et la biomasse va donc être mise en mouvement, plus ou moins lentement d'ailleurs, pour être brassée à travers le fluide qui va la traverser. Mieux que ça encore, vous avez le lit fluidisé. Là, il s'agit de mettre en suspension, vraiment par un courant de ce gaz qui va venir en contact avec la biomasse, de façon à provoquer pyrolyse et torréfaction, par exemple. Et puis, vous avez des réacteurs à flux entraînés, où là, effectivement, on va à la fois entraîner la biomasse et également le gaz vecteur dont on se sert pour provoquer ces réactions thermochimiques. Ceci a l'air bien compliqué. Regardons déjà en termes de pyrolyse, donc des procédés qui nous sont plus familiers. La pyrolyse lente, par opposition à la pyrolyse rapide, la pyrolyse lente, c'est, par exemple, la carbonisation. Ce sont exactement les meules de charbonnier, quand ils faisaient du charbon de bois de façon artisanale. C'est une pyrolyse lente, en fait. Donc, on va effectivement essayer d'étouffer au maximum le bois de façon à ce qu'il cuise lentement, si je puis dire, qu'il pyrolyse. Et l'objet, là, c'est de récupérer le charbon. Une bonne part de gaz volatil va se dégager pendant cette carbonisation, mais elle sera guère utilisée pour se procéder dans des meules traditionnelles. En revanche, bien sûr, il existe des procédés toujours de carbonisation plus industrialisés et à meilleur rendement énergétique. Là, on va effectivement mieux contrôler l'apport d'oxygène et surtout pouvoir réutiliser une partie ou toutes les vapeurs, disons les gaz volatiles combustibles, qui sont émis par cette carbonisation, de façon à, effectivement, entretenir l'énergie, la chaleur nécessaires. L'objectif, c'est de faire le plus de charbon possible avec la même quantité de bois. Dans les procédés continus, industriels, c'est exactement ce qui est obtenu, c'est-à-dire que l'intégralité des gaz de pyrolyse, donc de ces volatiles, est utilisée pour le procédé. À côté de la pyrolyse lente, existe aussi la pyrolyse rapide. On peut vraiment qualifier ça de rapide dans la mesure où des carbonisations, donc dites pyrolyse lentes, peuvent durer des heures, voire des journées, alors que la pyrolyse rapide, en l'iflulysée, va transformer la biomasse en quelques secondes, quelques minutes au maximum. De quoi s'agit-il ? Il s'agit toujours sous atmosphère inerte, donc pour éviter les combustions, en fait, de soumettre une biomasse avec une granulométrie qui va être choisie selon le réacteur. Si c'est un petit réacteur, on aura une petite granulométrie. S'il est plus gros, on pourra se permettre une granulométrie un petit peu plus élevée. De la soumettre à une zone de haute température qui va provoquer très rapidement, de façon flash, comme on dit, la séparation d'une part des gaz volatiles et d'autre part du charbon. Tout ceci est récupéré après dans le process où on va séparer d'un côté le charbon solide et où on va envoyer les gaz volatiles dans une partie de condensation où, effectivement, la part de ces gaz va se condenser sous forme de ce que l'on pourrait appeler un pétrole végétal brut. C'est ces bio-oils, la terminologie que nous utilisons, ce pétrole brut de biomasse qui, lui, après, subira des opérations de raffinage de manière à en faire du carburant exactement de la même manière que l'on ferait avec du pétrole brut fossile. L'autre procédé que nous examinons, c'est la gazéification. La gazéification va débuter par une pyrolyse ni lente ni rapide, je dirais un petit peu entre les deux. L'objectif, c'est donc de produire un gaz combustible qui est essentiellement composé de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Avant de les utiliser, on va d'abord épurer ce gaz, on va le filtrer, le nettoyer, le refroidir si nécessaire pour le débarrasser de cendres volantes, de grosses particules de suie qui peuvent être indésirables après. Ces gaz monoxyde de carbone et d'hydrogène, donc des gaz à très haute valeur énergétique, peuvent être utilisés directement dans un moteur à gaz ou dans un brûleur à gaz. Une autre voie est de les passer à travers un système catalytique qui va permettre de synthétiser des molécules formées à partir de monoxyde de carbone CO et d'hydrogène H2. À partir de cette synthèse, on peut générer de l'éthanol, on peut générer du méthanol, on peut générer des biodiesels d'origine lignocellulosique et tous les dérivés de biocarburants de seconde génération qui sont développés en ce moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501